Le silence face au financement des partis politiques, nous l'avons dit oui, et ce silence existe. Et vous avez posé la question de dire ce que nous comprenons par ce silence, et qu'il faudrait qu'on se prononce si le parti sénère n'est pas à mesure de s'autofinancer pour participer dans les élections. Oui, durant les campagnes électorales antérieures, le parti sénère s'est autofinancé et a participé dans les élections. Oui, même si le parti sénère a pu s'organiser pour participer dans ces élections, cela ne dit pas que le parti sénère ne doit pas réclamer ce que lui confère la loi, parce que la loi est claire. Je vous ai parlé de cet article 84 néant dans la Constitution, qui montre clairement comment le financement des partis politiques est fait, et dans quel contexte, et sur à quoi ces fonds sont destinés. Le réclamer alors, c'est notre droit. J'allais même vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les autres partis qui vont participer dans ce processus électoral n'ont pas besoin de ce financement ? Est-ce que vous pensez que tous les partis politiques sont capables de s'autofinancer ? Même le parti au pouvoir, je pense qu'on devrait participer dans le processus électoral dans des conditions plus ou moins équitables. pour participer dans un processus loyal, équitable, une compétition équilibre, pour pouvoir avoir des résultats qui sont les meilleurs. C'est alors que notre droit de réclamer ce financement comme parti politique agréé, même pour les autres partis, parce que nous ne parlons pas au nom de l'Élysée seulement, nous parlons au nom de tous les partis politiques. D'ailleurs, nous sommes le leader de l'opposition. Nous avons le plein droit de le réclamer. Et même si nous pouvons chercher toutes les voies et moyens de participer, de participer dans le processus, il serait mieux que tout le monde participe avec une égalité de chance pour une compétition loyale. L'autre question, ça concerne la démolition de nos permanences sur le terrain. Et vous nous avez posé la question de savoir ce que nous comptons faire. La première chose, c'est d'essayer de dénoncer ces bavures auprès de l'administration locale pour que les coupables soient traduits en justice conformément à la loi brunaise. Parce que c'est comment à la loi. Au niveau de la loi sur les partis politiques, c'est très clair. on doit respecter les permanences, on doit respecter les objets et outils utilisés par les différents partis politiques. Personne n'a le droit de faire des bribouilles sur les permanences. Personne n'a le droit de démolir une permanence établie quelque part officiellement avec des insignes officielles qui sont là. C'est un manquement grave à la loi brunaise. Donc, ce que nous comptons faire, c'est de dénoncer devant l'administration locale pour que les coupables soient jugés selon la loi brunaise. Et, en attendant, nous essayons aussi de décourager ce comportement. parce que c'est un comportement qui est de nature à ne pas pousser à la cohésion sociale à laquelle tout le monde aspire et à son prix. Et si besoin, il y a, on passe à la réhabilitation de ces permanences. Mais, on va le faire jusqu'à quand et pour combien de permanences. Il ne faudrait pas que ceux qui le font nous infligent une peine alors que les moyens qui doivent être déployés pour ces réhabilitations sont, pour nous, très utiles pour les moments que nous approchons. Je veux dire les élections de juin 20 mars. Vous avez dit que certains administratifs obligent les administrés d'aller se faire enrôler alors que cet endroit est un devoir pour tout citoyen. Effectivement, cet endroit est un devoir. Et vous nous avez demandé ce que nous en pensons. Pour nous, nous pensons que cela résulte ou dénote de l'ignorance de la population sur la valeur qu'il faut donner à ce rendez-vous électoral, sur le poids de ce rendez-vous électoral dans la vie quotidienne des citoyens. Cela peut être aussi le résultat d'un découragement de la population face aux problèmes auxquels ils vivent au quotidien. pour nous, nous leur demandons comme nous l'avons souligné dans notre déclaration, nous leur demandons de rester calmes et de prendre leur courage en main pour aller se faire inscrire et ne pas attendre que les autres les obligent afin d'exercer le droit civil et politique le plus inaliénable, celui de voter et celui de se faire éliminer. Merci.